Merci Pirelis. Je suis toujours très sûr que notre juriste, ce matin, ne soit pas là parce qu'il a touché aussi de mots sur la question de vos avis. Je remarque que ton exposé, qui nous met aussi dans un cadre bien précis et historique, vu que l'on parle du destin de la nation, si je peux me permettre une citation, nous donne l'exemple différemment de ce que le juriste disait ce matin, et j'en reviens à mes notes, de comme finalement la déstructuration d'une frontière a produit plus qu'à réduire l'existence des frontières même. Et comment dans notre société aujourd'hui, finalement, on va qu'à l'encontre des besoins économiques de ce marché qui n'a plus de frontières parce qu'il a été délaissé par les juristes de l'Union Libre. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle, il y a une question en particulier sur Max ? Désuite à la question ? Je ne sais pas, j'ai demandé. Moi, il faut que j'arrive à la structure un minimum, mais ça c'est complexe. Mon l'autre ? En fait, c'est marrant que pendant que tu parlais de l'URSS, moi je pensais à un truc, j'ai regardé les bouquins, j'ai dit les bouquins, et je me rappelle qu'il y a une époque dans les bouquins, il y avait écrit tout droit réservé, tout pays, droit réservé pour tout pays, même l'URSS. Pour l'instant, ce n'est plus écrit dans les bouquins. Il n'y a plus écrit ça. Effectivement, il y a ce rapport du business, en fait. Le business qui est devenu vraiment le territoire international. Bien sûr. Effectivement, d'ailleurs, il y a une chanson de Bernard Rébillier où il explique en fait des espèces de traders comme ça internationaux, qui écoutent la même musique, qui sont tous alliés chez Smarto. Mais par contre, je voulais poser une question justement par rapport au changement politique d'un État qui n'est pas généré par le peuple, mais par l'élite. Mais j'ai l'impression que dans les dictatures comme l'URSS, ou dans les démocraties évidemment que je préfère, ce sont toujours les évitants en réalité qui, comment dire, qui modifient un certain nombre de choses. Dernièrement, la victoire du cinéma de François Hollande, je n'ai pas l'impression que c'était la gauche qui avait battu la droite, j'ai l'impression que c'était encore une victoire de Normal Sup et de Sciences Po. Et c'est exactement la même chose. Voir une victoire de Normal Sup sur le cinéma de Sciences Po. Oui, voilà. Mais en fait, c'est pour ça qu'en réalité, je crois... On est passé la biographie des gens de droite et de gauche pour savoir qui a fait quoi, mais... C'est pour ça que je pense aussi à une phrase de François Moria qui disait, en fait, « Mourir pour les pauvres sans problème, mais surtout ne faites pas vivre avec eux ». Et c'est pour ça que je voulais te poser la question par rapport aux élites. Est-ce que les élites... Est-ce que... Finalement, j'ai l'impression que dans tous les pays du monde, dans toutes les structures socio-politiques, ce sont toujours les élites, en fait, qui... Moi, je mettrais un bémol à cette idée-là. Bien que quand on regarde l'histoire des peuples, évidemment, la plupart des événements sociaux de masse sont, de toute façon, des fois organisés par les élites elles-mêmes. Alors là, l'histoire de l'Union soviétique est vraiment assez fascinante, puisque, comme je vous le dis, c'était les principaux successeurs au stalinisme officiel qui ont décidé de dissoudre le pouvoir en quelques années, et pas par hasard. Bon, après, il y avait une lutte complexe, parce qu'il y avait différentes hypothèses possibles à la réforme de l'Union soviétique. Par exemple, pour reprendre la ligne, Khorbatchev, lui, il voulait garder l'Union soviétique en la faisant devenir un pays capitaliste, mais en gardant tous les pays. Et, par exemple, El-Signe, lui, qui a décidé, non, de faire une sécession de la Russie, et là, il est directement allé chercher tous les économistes de Chicago néolibéraux, en disant, en se séparant de cette Union, qui est presque une sorte de parasite, le pouvoir central apparaît à ce moment-là comme un parasite, je vais arriver à faire le bouleversement économique intégral et intégrer la Russie à l'économie monde. L'intérêt à l'économie monde, il y est arrivé. Est-ce que ça ne se fait pas sans conséquence pour les Russes ? On connaît toute la chute d'espérance de vie associée. Peut-être que des pays comme l'Union soviétique, qui était quand même moins développée économiquement que l'Ouest, avait d'autres besoins, et peut-être a peut-être besoin aussi de structures étatiques plus fortes. À ce moment-là, certains drames humains sont peut-être aussi liés à cette situation-là. Parce que vous savez, toute la chute d'Union soviétique s'est vendue en quelques semaines. Quand on regarde l'analyse, je crois que vous en parlez pendant des heures. Par rapport à cette question des élites, je mettrai un bémol, pour la simple raison qu'il n'y a pas que des mouvements élitaires, il n'y a pas que des mouvements qui sont le produit de l'activité des élites, il y a des mouvements réellement populaires dans l'histoire. À ceci près que les mouvements réellement populaires sont souvent rares, et souvent ils finissent mal. Dresse l'exemple de la Commune, par exemple. Sur ce point de vue-là, je serai toujours fidèle à l'un de mes philosophes préférés, qui est Walter Benjamin, qui pense les mouvements révolutionnaires comme des interruptions entre le passage d'un pouvoir à un autre. À ceci près que ces mouvements révolutionnaires sont des mouvements, évidemment, d'autonomie populaire, de production populaire, même de liberté populaire. C'est le moment où les relations sociales ne sont plus contrôlées par un tiers, mais se réalisent d'une manière autonome, etc. Mais ces mouvements sont assez rares. Et la vraie question de la démocratie, c'est qu'on n'est jamais arrivé à faire que ce moment de créativité populaire, d'initiative populaire, qui n'est pas forcément d'ailleurs violent, ce n'est pas du tout les conditions nécessaires. Quand on regarde les mouvements démocratiques, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas tous nécessairement violents. Mais aucun mouvement, pour l'instant, n'est arrivé à perdurer. Alors soit une élite arrive plus à petit à contrôler ces mouvements révolutionnaires-là de la façon souvent la plus malhonnête possible. Alors là, les histoires des décolonisations, notamment en Afrique, en Asie, etc., sont vraiment très significatives. Et des fois, ça prend du temps, ça prend quelques années. Des fois, il faut 5-6 ans parce qu'une élite se recompose et fasse un coup d'État sur le pouvoir. Mais des fois, c'est aussi les élites eux-mêmes qui décident des révolutions, ce qu'on appelle une révolution de palais. Et pour moi, la fin de l'URSS, c'est clairement une révolution de palais. Les élites locales, qui tout ou tard devaient devenir des élites centrales, c'est une sorte de génération aussi, ont préféré faire ces sessions que jouer le jeu parce qu'ils n'avaient eu pas intérêt à y jouer. C'est aussi un peu ça. Après, des mouvements véritablement populaires, il y en a, et pour moi quand il y en a, c'est l'indice qu'il y a de la démocratie. On pourrait faire la liste de tous les mouvements populaires réels qu'il y a eu. On passerait des heures, ne serait-ce que, je ne sais pas, on regarde le XXe siècle, en France, il suffit de regarder le Front populaire, la libération, et 68, ce serait pour moi des mouvements autonomes, c'est un mouvement populaire. Par exemple, dans le monde du Front populaire, le peuple est en grève, et donc c'est lui qui a le pouvoir vis-à-vis de l'État, y compris de l'État socialiste qui vient d'élire. Vous voyez ? 68, c'est un peu moins populaire. Ah mais là, c'est la première grève ! Non, 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 mais le départ, le 20 de mars, c'était pas très populaire. C'était dans une fac, et c'était, si je me souviens bien, les mecs qui voulaient passer dans le portoir des filles. Oui, oui, mais... Moi, je suis pas contre l'érotiste. Après, sur l'histoire de 68, on va pas... On a aussi passé des heures, parce que c'est un sujet passionnant en lui-même, mais cette version, ça c'est le reste que vous dites, l'histoire du portoir des filles, mais c'est quand même une légende qu'aime se raconter les anciens étudiants bouchistes, Quand on est un historien, on essaie d'être un peu sérieux sur 68, la plupart disent aujourd'hui que ce qui marque vraiment 68, c'est la grève de sud-aviation, c'est quand les ouvriers se mettent en grève, dans une grève sauvage, et mettre un drapeau rouge au-dessus de l'usine. Que les étudiants veuillent à l'histoire du portoir, ça peut produire de l'un chamboulement, mais le britain chamboulement économique, c'est quand quoi ? C'est quand... C'est celui d'aviation, alors là, c'est la France entière qui se met en grève, et tout le rapport complexe entre les étudiants, les ouvriers, les syndicats qu'on connaît, Et les policiers. Et les policiers. Max ? Merci. Oui, alors moi je soutiens tout à fait votre avis, sur l'élite qui détient les pouvoirs, se vérifient, comme vous l'avez dit, on remarque que toutes ces révolutions ont été impulsées par ces élites, en 1789, 1848, et même 68, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est les élites qui l'ont impulsé, dans le sens où ce sont les universitaires, pas forcément ceux qui détiennent le pouvoir, mais ça a été après récupéré par les ouvriers, mais à la base, pour moi, c'est quand même une élite, une forme d'élite. Oui, mais qu'est-ce qui fait que c'est suivi, par le peuple ou pas ? Ah oui, il y a rien de tout. Il y en avait d'autres. Non, par les suites, c'est suivi, la révolution, c'est la même chose, mais c'est impulsé, pour moi, par des élites. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sur la colonisation, je pense que vous avez oublié quelque chose dans votre exposé, mais bon, on n'avait pas tout le temps. Mais il y a tellement long. Voilà, et puis c'est tellement long. Quand on se situe après la Seconde Guerre mondiale, on admet comme un principe immuable le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été imposé... C'est la conférence, quand je me souviens plus. Bref, c'est les Américains qui sont un peu derrière tout ça. Et il faut voir aussi l'aspect économique, parce que la France, l'Angleterre, comme empire coloniaux, détenait au niveau économique l'hégémonie sur l'Afrique et l'Asie. Et la décolonisation permettait aux Américains, mais aussi à l'URSS, d'accéder à ces marchés-là. Donc il faut voir aussi ce côté peut-être un peu malsain de l'année 2016. C'est exactement ça. Et par contre, j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose qui, je pense, va arriver les années... Enfin, on en plein dedans, et qui va amener à se poursuivre dans les années qui vont suivre. C'est le problème israélo-palestinien. Parce qu'on se situe réellement dans un problème où, d'un côté, les Israéliens, enfin, à l'époque, c'était juste des Juifs, la diaspora juive, qui a racheté des terrains en Palestine, et qui ont réussi, pareil avec la Seconde Guerre mondiale, à créer l'État d'Israël, avec l'aval du Royaume-Uni. Maintenant, sur ce droit, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, je me pose la question, qui est plus légitime ? Est-ce que ce sont les Israéliens qui sont, en quelque sorte, propriétaires de leur territoire, ou est-ce que ce sont les Palestiniens qui étaient présents avant, mais qui ont vendu leur terre, qui peuvent créer un nouvel État et une nouvelle frontière, ou récupérer l'ancien État ? Qu'est-ce que vous en pensez exactement ? Enfin, je... Alors, moi, je mettrais déjà une certaine différence en processus de communisation telle que je les définissais, parce que l'économisation classique que l'on connaît en Afrique, en Asie, voire même la manière dont l'État d'Israël se rapporte à l'Amérique latine, bien que ça ait un petit peu évolué éventuellement ces dernières années, pareil, entre l'Union soviétique et les différents pays qui contrôlaient, que ce soit la Sion d'Intérieur, les différents républiques, et le camp socialiste en général, qui est contrôlé aussi. Moi, je l'ai défini dans mon exposé comme des situations où une élite est élite dans la mesure où elle contrôle les rapports sociaux du peuple, d'abord de son propre peuple et puis de ce qui s'est à côté. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une production économique qui produit des richesses, tout le monde y participe, tout le monde participe de l'activité du travail, et puis, il y a une partie de la population, ce que j'appelle l'élite, qui centralise. Et donc, en centralisant ce pouvoir-là, elle le contrôle, et elle le contrôle à ses propres fins, à ses propres buts. Tout le monde participe de l'économie, mais certains décident de la forme qu'elle doit prendre. Sans cela, pour moi, qu'il y a une société de classe, vous voyez, une distinction entre les deux. Dans le conflit israélo-palestinien, la Palestine n'est même pas un lieu de production de richesses pour Israël. Vous voyez, c'est-à-dire que, en gros, la Palestine, ce n'est pas un territoire de paysans surexploités par des Israéliens, ni même un lieu rempli d'usines où les gens travailleraient comme des dingues pour nourrir la richesse de l'économie israélienne. La richesse de l'économie israélienne ne se fait pas en Palestine, elle se fait ailleurs. Et donc, on peut appeler ça une colonisation à la mesure où Israël augmente ses territoires. Mais, au vu de ce que moi, je définis comme colonisation, ce n'est pas une... Ce serait plutôt, pour le coup, une guerre de territoire, ni plus ni moins. Vous voyez ? Donc là, il n'y a pas à fait ce rapport social-économique entre les deux. Et c'est parce qu'il n'y a pas justement pas ce rapport social-économique entre les deux qu'il y a une situation de guerre permanente. un État colonial dans une colonie utilise la force pour remettre l'ordre. Et l'ordre, c'est l'enrichissement du colon. Et en gros, la France envoie l'armée en Afrique, par exemple, à l'époque de la colonie, pour qu'il n'y ait pas de révolte dans les différentes régions africaines, de telle manière à ce que les marchandises se passent bien, etc. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est quand même quelque chose à distinguer, selon moi. Parce qu'on ne comprend pas la situation si on ne voit pas qu'il n'y a même pas d'intérêt, j'ai envie de dire, économique direct derrière la colonisation d'une partie de la Palestine par l'État israélien. Et donc, si ce n'est pas l'intérêt économique, c'est d'une autre sorte, c'est l'intérêt étatique. Vous voyez ? Et donc, la question de l'intérêt étatique, la volonté de produire un État qui aurait telle forme, etc. Ce n'est pas tout à fait le même genre de phénomène que je présente. Après, la question de la légitimité sur cette question-là, moi, ma réponse est assez simple. Tout société qui produit un ensemble de cultures communes a la légitimité et l'existence, quelle que soit d'ailleurs sa taille. c'est pour ça que je pense que toute région qui a une culture commune autonome a droit, alors la question de l'indépendance n'est pas le problème, mais au moins a le droit d'avoir les institutions qui permettent la perpétuation de cette culture. Et donc, de même que, quoi, et dans cette situation-là, nier l'un des deux par rapport à l'autre serait, pour moi, une idée absurde. Ce qu'ils font, c'est la justice de telle manière à ce que chacun ait autant de droits et de droits reconnus. Dans la situation qu'il y a à ce moment-là, dans cette région-là, c'est qu'il y a des gens qui ont un État avec une justice et une armée qui les protègent face à d'autres gens qui sont hors institution, donc ils ont des cartes d'identité occupées, ils n'ont pas, il n'y a pas d'État palestinien, c'est une zone d'occupation, c'est une situation bien particulière et qui, pour moi, ne rentrait pas dans le processus colonial. Après, comme je vous dis, pour moi, toute communauté sociale et culturelle a droit de créer ces propres institutions qui permettent sa survie et elles se veulent toutes. Donc, il n'y a pas question de légitimité entre l'un et l'autre. Les deux ont créé un peuple, finalement, et ils l'ont créé au 19ème siècle.